Chers étudiants et étudiants, bonjour ! Dans cette vidéo précédente, il y a un mode de locomotion, le mode de nutrition, le mode de vie. Les protozoaires peuvent vivre librement ou en établissant des relations avec divers êtres vivants sous forme de libres ou sous forme parasitaire. Dans ce cas d'une première fois, les haziats ou les haziats ou les haziats peuvent les pouvoirs en soi ou en aislement ou en soi ou en soi ou en soi avec des maladies différentes. Les haziats en soi sont en soi un mode de vie libre et ceux qui vivent sous forme un mode de vie sous forme parasiter La forme libre La grande majorité des formes libres sont des espèces aquatiques. Dans Arlebite, les protozoaires, les kéichos, sous forme libre, il y a un hovering qui connaît un ouai maïa. Certaines espèces sont marines, d'autres sont dulce à qui colle, d'autres vivent dans le sol, utilisant le retenu dans les interstices ménagés entre les particules. Exemple de la paramécie. Les protozoaires qui vivent sous une forme libre, sont le paramécie. Les paramécie. Les paramécie. Nous devons défendre une forme libre qui est défendre une forme libre. Il y a un exemple de paramécie. C'est défendre une forme libre. Il y a un exemple de paramécie. C'est un protozoaire cilié, il est l'un des premiers organismes unicellulaires à avoir été observé au microscope. La taille de la cellule varie de 50 à 300 micromètres. Donc, on voit qu'il y a des ciliés parmi les premiers organismes, l'organisme l'aouanien, l'ouahidi, l'chalaya, qui est capable de s'acheter au microscope. La taille de la taille est outillé au niveau d'un métropée ou d'un métropée de 50 à 300 micromètres. La taille est en train de houves de s'acheter au milieu. La taille de la taille d'agressé au niveau d'un métropée, s' reduce. C'est un élément d'agressé parmi les effets qui reflète au niveau d'un métropée de la taille d'un métropée, qui n'as pas beaucoup de temps comme il ne peut être de la taille de la taille mais d'un métropée. La ciliature qui recouvre la cellule De façon synchronisée Lui permet de se déplacer Donc, ce qui est l'ahedap Le qui a reçu le gisme Ou le chalier de la paramétrie C'est un des cils L'ahedap qui a reçu Ce sont des cils vibratiles Donc, c'est un des cils C'est une autre façon qui a reçu C'est un des cils qui a reçu C'est un des cils qui a reçu La ciliature orale distincte Ouvre la grande invagination ventrale En forme d'entonnoir Le péristome qui mène jusqu'au Cytostome, la bouche Donc, c'est un des paramétrie Qui a une invagination ventrale C'est une dépression C'est une dépression A la moustawale Le péristome En forme d'entonnoir C'est un des cils qui a reçu le péristome Hade le péristome C'est une dépression Pourvue de ciliature D'accord ? De ciliature Açna ouad d'awr D'yala De ciliature Qui a reçu le péristome Haya anna ha Kat smih Al moror D'yala Al mawaad D'alqait Bajto sal Al phytostome L'hiya la bouche D'accord ? Il se nourri Essentiellement De bactéries Par phagocytose Donc la paramexie C'est une dépression D'attache 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 Voilà Donc Pour ce qui a reçu Le péristome C'est une dépression D'attache Pourvue de cilii Et d'accepter D'attache On se pote Et d'aynes Ce qui a reçu Left Petite ह Eta P seit St Utiliz Di Wy D'accord ? Tiers c'est une vacuole digestif en formation c'est possible c'est possible qu'il y ait d'agissé ces deux voilà j'espère que cette vidéo s'il vous plaît ce qu'il faut retenir c'est que les protozoaires peuvent être libres ou parasitaires libres parce qu'ils vivent ou parasitaires donc ils ont une relation d'accord sous forme libre les protozoaires qui vivent sous forme libre qui vivent des espèces aquatiques soit qui vivent dans le bachar ou dans la terre ou l'exemple des protozoaires qui vivent sous forme libre voilà voilà donc c'est pas encore terminé c'est pas encore terminé je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo merci au revoir